salut tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer comment installer un skin pour les armes pour counter strike source alors comme vous le savez tous le skin c'est pour changer l'apparence des armes et le bruit aussi alors je vais vous montrer ça alors vous allez sur google vous tapez fps banana nana hop voilà donc là il a déjà trouvé ce qu'il est une css machin voilà fps banana vous validez vous prenez le premier normalement voilà vous aurez directement pu aller dans ce qu'il n'a mais c'est pas grave alors fou une connexion de merde aujourd'hui cliquez dedans après vous choisissez le jeu donc on va prendre counter-strike source en le premier voilà alors là vous avez à droite vous avez toutes les catégories d'armes donc à part le l'auto noob dct alors on va prendre celui là alors là vous en choisissez un on va prendre on va prendre celui là je vais quand même à quoi ça ressemble on va prendre n'importe quoi parce que c'est plus la merde à désinstaller voilà donc c'est un autonome camo camouflage blanc alors je crois qu'il n'y a pas de son qui change alors là vous quittez vous appuyez là sur le gros bouton télécharger qui se trouve là alors ensuite pour pas vous perdre voilà ça devient important pour pas vous perdre vous créez un dossier n'importe où sur votre ordi le bureau n'importe où moi ils sont déjà créés donc moi ils sont là c'est les dossiers voilà c'est ces deux dossiers là ce qu'il y a des skins css comme ça je m'embête je m'embête pas aller chercher voilà alors pour montrer un exemple bon ça c'est tout mes skins quoi tout tout mes skins voilà comment ils sont là alors en fait j'aurais plus les sauveurs voilà alors vous créez un dossier que ça vous l'appelez comme vous voulez que vous rappelez et vous télécharger le chaque skin dans le bon dossier donc là c'est dans téléchargement ça va pas alors on va mettre pour les encontra planner le cid sagan st pourquoi alors j'enregistre donc vous retenez bien un moment au bout ce sera le premier donc ça va mais S'il y en a beaucoup, comment faut retenir le nom Sinon on se perd, donc là c'est Les EG 550, Arctic Pour RR Alors vous attendez le téléchargement Là on peut déjà ouvrir Hop, voilà Il devrait apparaître par là Soit là, soit en bas Euh Oups, pardon, excusez-moi C'est pas le bon dossier Alors, voilà Alors vous le cherchez Bon moi je dois le chercher mais vous ce sera le premier Euh Alors il est toujours En RAR, hein A part si c'est du Zip mais ils sont rares Les skins en Zip Donc c'est tout du RAR C'est tout du WinRAR, alors il est là, voilà SG50, vous faites clic droit Extraire vers Le SG50, donc c'est là Voilà Alors normalement Voilà, il est là Je clique dedans Alors maintenant Ma RFPS banane un peu fermée Alors là il faut que j'ouvre le dossier Approprié Voilà Alors moi ils sont dans Là Bon vous ça sera Steam Mais moi j'ai eu un problème avec Steam Donc voilà Moi c'est Vous ça sera le Steam Vous irez là-dedans Vous aurez vos noms Sauf que celui-là il est HES Chez moi Alors moi il s'appelle Nouveau dossier en fait Parce que je ne peux pas le renommer Alors on va dans Nouveau dossier Alors vous avez Skin c'est pas ça C'est pas les skins Donc vous allez dans Steam Apps Votre nom de Votre nom de compte Counter Strike Source C'est Strike Voilà Alors nous y voilà Alors celui-là Il est pas du tout compliqué Il a juste une texture différente Mais certains ils ont les sons Qui changent et tout et tout Alors c'est plus difficile déjà Par exemple Ouais je prends un exemple Je vais vous montrer C'est très compliqué les skins Par exemple la WAP Et moi j'ai des sons spéciaux Pour la WAP en fait Voilà Je peux vous faire écouter Vite fait Voilà bah ça c'est mon Mon son d'AWAP en fait C'est pas du C'est pas tout à fait le même Ouais puis j'ai Bah j'en ai plein comme ça quoi Des différents Des différentes armes Avec des différents sons Mais c'est assez Assez difficile à installer Comme il faut Parce que si on se loupe après Pour avoir les vrais C'est chiant Alors vous allez dans Matériel Je me souviens plus Si le dossier existe déjà Si jamais vous en créez Donc dans Dans Steam Apps Votre nom de compte Counter Strike Sur C-Strike Alors là S'il n'y a pas le dossier Matériel Vous en créez Voilà Mais normalement Il devrait y être Vous avez toujours Matériel Models Weapons Donc Weapons Je crois qu'il va falloir Le créer Donc on en est là Avec le chemin Counter Strike Source C-Strike Material Models Alors il faudra peut-être Le créer Le dossier Weapons Voilà Alors vous allez dedans Voilà Vous stoppez là Ensuite vous allez là Ça faudra les créer aussi Les V-Bas Model W Voilà Alors vous allez là Weapons Voilà Alors ils sont deux Alors on va dans celui là Tac Alors là Eux ils disent toujours De copier dans les tutoriels Mais c'est pas bien Parce que si t'as un problème Tu peux le récupérer Donc moi je fais toujours Tu regardes bien le nom Voilà Alors tu crées un nouveau dossier Tac Alors Vous mettez exactement Le bon nom Snip Tirez Bah SG 5 150 Voilà Faut mettre le nom exact Sinon c'est la merde Voilà Alors il est là Snip Vous allez dedans Vous copiez Vous les transférez pas Vous copiez Collez Ça si vous avez un problème Vous pouvez récupérer Donc ils doivent rester là Dans les archives Donc dans le dossier SkinCSS Que je vous ai montré tout à l'heure Voilà Alors ensuite Vous allez dans V-Models W-Models Pardon Idem Vous recréez un dossier Voilà Voilà Et vous mettez V-Bas Model Euh Snipe Pardon Oh putain Je fais quoi Snipe 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 Donc ça c'est fait Celui là Il était simple Mais je vous garantis Que certains sont Beaucoup plus difficiles Une fois qu'on y arrive C'est bon Il n'y a pas de soucis Alors on va aller voir S'il marche Hop Ce qu'on va de nouveau Devoir attendre une demi-heure Bon Voilà On y est On y est On se mette Antiterroriste Il n'y a plus qu'un On va vite attendre voilà donc on a notre je suis désolé ça lag on a notre auto noob camouflage blanc donc le son il change pas là mais c'est juste la texture voilà si vous avez des questions vous me demandez par youtube ou bien par steam trochka69 mon steam ami voilà si vous avez des questions n'hésitez pas merci d'avoir regardé au revoir